On est à l'écoute des patients pour essayer de trouver le meilleur chemin pour eux d'arriver à ce que, en tout cas la première chose, plus de douleur et après améliorer leur quotidien. La maison Lucas existe depuis 1933 et moi j'ai repris ça à environ 25 ans. Chaque personne sent son douleur différemment. La plupart de nos patients sont des patients qui ont des métiers assis, parce que c'est très connu que si vous pesez 100 kg et vous êtes assise, il y a une pression sur la colonne de 275 kg. J'attache beaucoup d'importance à ne pas vendre simplement la genouillère, mais à donner aussi des conseils pour pouvoir aider la personne et que sa rééducation puisse se passer le mieux possible. C'est le sourire, c'est le fait de voir qu'ils sont bien. Parfois une douleur peut être liée à un positionnement de la cheville ou une différence de longueur de jambe et ça entraîne des conséquences au niveau des lombaires par exemple. Si vous proposez directement le corset à quelqu'un, il va dire non. Le premier téléphone, ce n'est pas le téléphone d'aujourd'hui. Le premier télévision, ce n'est pas la télévision d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'aussi dans l'orthopédie, il y a des progrès. Monsieur Dôme a inventé le détendeur vertébral Dôme. C'est un corset qui est fait sur mesure, dont le but est d'exercer une légère traction au niveau de la région lombaire grâce à des pistons. On met de l'air dans les pistons grâce à une pompe et donc ça permet d'étirer la région lombaire et il permet malgré tout une grande mobilité. C'est le seul corset qui est dynamique. Ça veut dire que vous pouvez faire tous les mouvements avec le corset. Les gens qui ont des problèmes viennent par la suite régler ce problème mais ils viennent aussi pour discuter avec vous parce que chacun a son quotidien, chacun a ses problèmes et parfois le fait de soigner, ça permet aussi de s'ouvrir un petit peu plus. Et je crois que c'est un échange en fait, on s'apporte l'un l'autre avec les patients et c'est ça qui a fait notre force, c'est d'être réactif par rapport aux gens et de toujours essayer de trouver le meilleur chemin pour arriver à les aider. Quand on a mal au dos, parfois on a mal au dos depuis 10 ans, 20 ans. On pourrait être grognon, mais les gens sont gentils et ils sont soulagés, on est content qu'ils repartent soulagés et ils disent on est vraiment content, je peux remarcher, je peux me relever sans canne, je peux faire un peu de sport. C'est vraiment un petit sacrif, c'est bon quoi. Ils vous prennent dans leurs bras après une heure et demie parce qu'ils se sentent bien. Il y a souvent des gens qui disent vous m'avez changé la vie. C'est le plus beau dans le métier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada